Bonjour les chéries, aujourd'hui je vous invite à me suivre au cœur, au fin fond de Coquelicot et de notre intimité Cassie Coquelicot et moi. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu me suis depuis le tout tout début de l'aventure, avant même que j'émarre le voyage, j'ai fait des vidéos du avant, la préparation, etc. et Krissa m'avait offert ce carnet, parce que toutes les deux on est très carnés, notes, etc. Même si on est toutes les deux très informatiques aussi, on aime bien les ordinateurs et internet, il y a une partie qui aime bien noter. Et là j'ai noté tout plein de choses, tout ce que j'avais à préparer, toutes les listes, etc. et je l'ai toujours. Et à la fin, il y a des papiers, des papiers un peu spéciaux. Et qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est simplement les feuilles de ce calendrier que j'ai tenu au quotidien et que je vais te montrer. Et là, bien sûr on est en décembre, donc là il n'y a presque rien, parce que là tu vois nous sommes au Portugal, nous sommes à Améchial, et là on va passer tout l'hiver ici, donc il n'y a pas grand chose. J'avais marqué le marché et le marché de Noël, parce que c'était hyper important pour Kissa, et puis c'est tout ce que j'ai écrit. Mais d'habitude ça ne se passe pas comme ça. Alors d'habitude c'est plutôt bien occupé. Voilà, par exemple, au mois d'octobre, tu vois, j'écris à chaque fois où j'ai passé la nuit. Donc là c'était en Espagne, à Arija, Arija Camping. Pour une fois on avait été dans un tout petit camping, pommée perdue, très familiale. On est resté quelques jours à Palencia. Baño de Montemayor, Merida, Badajoz. Là j'écris aussi quand je change mes bouteilles. Donc là j'étais au GPL, là j'ai pris la bouteille de gaz espagnole. Je suis revenue à la bouteille de gaz française. En fait c'était pas gaz, c'était le GPL. Gaz, etc. Et à chaque fois, tu vois, je marque. Et là nous sommes passés au Portugal, le 19 octobre. Portugal, au Barahem de Pauvoa. Tu vois, c'est un peu ma mémoire. Il y a des mois, comme là, voilà, au mois d'août, ça a été très chaud, chaud. Puisque là, là tu vois, il y avait l'Autriche, l'Allemagne et la France. On est à l'Allemagne, on n'en a pas fait longtemps. Ce que je regrette parce que vraiment, c'est un pays que j'aurais plaisir à retourner, rester beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais on avait des obligations. Mais bon, c'est pour te montrer. Pour moi, ça me sert de mémoire. Et j'avais envie de partager avec toi que là, maintenant, je suis un peu en retard. Mois de janvier 2019. J'ai exactement le même calendrier que j'avais prévu. Donc, que j'ai acheté en France. Pour tout te dire, je l'ai acheté à Leclerc. Ouais, à Leclerc. Et là, je vais continuer d'écrire. Même si pour le mois de janvier, il n'y aura pas grand chose à écrire parce que je reste à Améchial. En dehors des petites courses, des choses comme ça. Mais par contre, je vais continuer de tenir ici mon gaz, etc. D'ailleurs, il va falloir que je le note parce que je viens juste de changer de bouteille de GPL. Pendant que Krista est partie remplir ma bouteille de GPL du correté de Faro. Parce qu'elle était vide et la sienne aussi. Et moi, je garde la place. Donc, tu vois mon petit truc à moi. Donc là, je vais agrandir le trou. Parce que ça, c'est un petit peu trop petit. Et je vais l'accrocher où je le mets, où j'avais mis 2018 ici. Voilà, je te montre mon petit truc à moi. Qui me fait plaisir. Mais, mais, mais qui est utile. Parce que souvent, avec Krista, quand on a beaucoup voyagé comme là, par exemple, en temps normal. Pas en période d'hivernage. Ben, on ne sait plus où on a dormi, où on n'a pas dormi. Toi, par exemple, là, ben, on est arrivé le combien à Roselle ? Qu'on est resté combien de temps ? Ben, seulement une nuit. Et là, à Saint-Andra, voilà, en Autriche, on était là tout début août. Ben, je t'assure que quand on voyage beaucoup, ben, on oublie vite. Alors, j'aime bien voir sur papier, tout simplement, mon petit truc que j'avais envie de partager. Je l'accroche ici, mon calendrier. Et là, maintenant, eh ben, je l'enlève. Et je vais mettre... Alors, il faut que j'agrandisse le trou, parce que là, c'est un petit peu trop juste. Je vais agrandir le trou pour mettre janvier et remplir correctement. Alors, au mois de janvier, il n'y a pas beaucoup de mouvements non plus, puisque je compte bien rester là pour tout l'hiver. Mais en tout cas, pour moi, c'est ma mémoire, mon souvenir. Donc, comme tu le sais, Krissa a passé pas mal de temps à Faro pour son turbo, etc. Elle a fait une orgie de magasin. Et dans son orgie de magasin, elle a trouvé mon petit meuble à tiroir. Donc, pour l'instant, c'est le bazar. Voilà le petit meuble à tiroir qu'elle m'a trouvé. Je dis petit parce que pour pas des choses très grandes. Alors là, c'est le gros bazar. C'est vite le gros chantier dans si peu de mètres carrés, bien évidemment. Donc, hier soir, j'ai dû pousser... Enfin, là, j'ai enlevé le tiroir qui est complètement en bas normalement pour pouvoir fermer les stores. Donc, ce matin, j'ai repoussé dans l'autre sens pour pouvoir passer et réouvrir. Parce que là, j'ai quand même le petit radiateur électrique. C'est quand même sympathique. Alors, je ne vais pas le fixer tout de suite. Parce que là, ça ne me plaît pas, là, cette couleur. C'est trop tristounet. Donc, je sais exactement comment je vais faire. Ce qui est dommage, c'est que je perds l'emplacement pour mon petit vide-poche qui, aujourd'hui, est rempli de plein de choses. Ça, non, c'est toujours pas de la margarine. C'est de la colle dedans qui va me servir aujourd'hui pour préparer. Ici, là, j'ai enlevé les velcros qui étaient là à l'origine pour fauteuil. Je vais également modifier parce que ça, c'est ma corbeille à fruits jusqu'à présent que je tenais avec des tendeurs. Mais finalement, elle ne me convient pas. Ma petite cagette, elle est justement, elle est trop petite. Ma petite cagette, donc je vais trouver un autre moyen. Ça, bon, la lampe de poche. Oui, la lampe, je vais la ranger ailleurs. Ça, je vais le refixer correctement. Mais je vais surtout réorganiser. Et ça va me permettre de faire le tri de tout ce qu'il y a dans ces tiroirs. Donc, voilà le chantier du jour. Il va falloir que je m'active quand même pour le faire parce que je ne vais pas supporter de vivre avec ces tiroirs en plein milieu comme ça tout le temps. Bon, je vais leur remettre du scotch là. Bien sûr, je ne vais pas les jeter. Je pense que je vais essayer de les caser dans, pardon, j'avais toussé, dans la soute. Je vais voir comment je vais m'arranger. Ils se défont, je ne peux mettre que deux hauteurs ou une. Voilà, ils sont indépendants les uns des autres. Donc, je vais voir ce que je vais en faire. En tout cas, le gros bazar. Ça y est, j'ai tout débarrassé. Là, les deux velcros, je ne les enlève pas quelque part. Comme ça, si ça vivre un peu en roulant, ça va amortir un petit peu. Là, j'ai mis une couche de colle vinylique. Encore une fois, cette colle vinylique, j'adore parce qu'elle est blanche. On la voit bien. Et après, une fois qu'elle est sèche, elle est transparente. Mais il y a un bazar phénoménal. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Regarde-moi ça, j'ai même mis... Regarde les tiroirs, là, devant le tapis replié. Bon, quand même, Cassie a accès à sa nourriture, à sa boisson. Le petit radiateur est là-bas. Baisseur, je l'ai arrêté. Il y en a deux partout. Quoique, à côté, je suis contente parce que j'ai quand même pu monter une chaise. Voilà, ma chaise pour m'asseoir tout près, pouvoir travailler assise. Parce qu'à genoux... Non, non. Non, merci. Ça y est, j'ai fini. Ça me fait mal au cœur parce que finalement, après, on ne va pratiquement pas voir. Alors, donc là, j'ai collé tout mon papier. Donc, encore une fois, ce sont des rouleaux de papier tapisserie classique que j'ai, voilà. N'est-ce pas, Cassie? Et que je découpe, que j'ai collé avec la colle vinylique. Alors là, ce n'est pas sec. Je voulais te faire voir à quel point j'ai mis une grosse couche de colle vinylique par-dessus. Comme une sorte de protection. Alors, bien sûr, là, j'ai fait attention. Voilà, pour que je puisse continuer d'ouvrir si jamais j'ai besoin d'accéder aux batteries, convertisseurs, etc. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais attendre que ça sèche. Là, ça y est, c'est sec. Donc, j'ai mis une bonne couche de colle vinylique. Alors, je sais, les bonhommes ont été surpris. Mais sans rire, non, non, là-dessus, je ne suis pas folle. Ça consolide un peu, ça protège un peu la tapisserie. Et là, maintenant, je vais mettre une bonne couche de vernis. Donc, oui, c'est vrai qu'hier, je ne t'ai pas fait voir. Pourquoi? Oui, parce que, je dis hier, parce que c'était hier que j'ai filmé, que c'était trempé, encore de colle. Donc, il faut que ce soit ouvert, que je puisse ouvrir. Parce que ça, c'est le convertisseur. Alors, facilement, quand même, dégageable, puisque, au fin fond, ça n'arrive pas tous les jours. Le coin, je disais, j'ai quand même bien nettoyé, même cassier, il y a des croquettes par là. Donc, là, j'ai les fusibles, etc. Donc, il faut que ça, là, c'est le régulateur, il faut que ça reste quand même accessible. Donc, même si je mets des petites équerres pour tenir le meuble, ça doit quand même rester à peu près accessible. Même si, attends, j'ai fait ça, là, j'ai ouvert, j'avais enlevé ici, mais ça fait longtemps, il y avait une petite porte qui s'ouvrait, bien sûr. Parce que le concessionnaire m'a installé le convertisseur complètement, en fait, caché, mais surtout au chaud. Très, très chaud. Donc, quand il faisait vraiment trop, trop chaud, le convertisseur, il ne voulait plus bosser, tout simplement. Alors, j'ai enlevé carrément la protection ici, parce que j'ai pensé d'abord à mon convertisseur, qui était hyper important. Allez, une couche de vernis pour protéger encore le dessus. C'est dommage, parce qu'après, on ne va pas bien voir tout le dessus. Il faut qu'il y aura les étagères, mais je préfère que ce soit fait correctement.